Ce qui est à la fois ambigu, qui est à la fois représentatif de ton manque de narcissisme, etc. Tu vois, c'est quand ? C'est le fameux film, les fameux films que tu n'as jamais vus. Donc ça te montre bien, mais ça ne t'intéresse pas. Ce qui t'intéresse, c'est le faire, c'est le processus, c'est le mode opératoire, c'est cette pensée, c'est le repousser la limite, ça. Bon, après, c'est peut-être aussi pour ça que tu filmes pendant 40 ans ou 50 ans. Ce qui m'intéresse, c'est d'utiliser une caméra, c'est de la faire marcher. J'aime beaucoup les objets, j'aime qu'ils vivent. Donc une caméra qui dort dans un tiroir, ça me rend extrêmement triste. Donc je fais des films pour la caméra, pour elle, pour qu'elle tourne, pour qu'elle marche, pour qu'elle fonctionne, pour qu'elle continue à vivre. Je dis ça en riant, mais c'est un peu sérieux. En tout cas, c'est vrai que je suis beaucoup plus intéressé à filmer qu'à voir mes films, ou moins encore qu'à les montrer. Ça m'intéresse moyennement de les montrer. Et il est vrai que dans les quelques 350 ou 400 films que j'ai faits aujourd'hui, il y en a beaucoup que je n'ai jamais vus. Je ne les ai vus qu'une seule fois, c'est dans le viseur de la caméra. Après, je les ai faits développer quand j'ai pu. Parfois, ils ont attendu longtemps dans un frigo. Et puis je sais qu'ils sont là, qu'ils existent. J'ai vérifié un mètre de pellicule pour voir que c'était correctement impressionné, que ce n'était pas entièrement sous-ex ou sur-ex. Donc je sais qu'ils sont là, mais je ne les ai jamais vus. Alors, ils existent dans une sorte de mémoire virtuelle, avec toujours cette perception du temps de ma vie qui est totalement aberrante, puisque je me dis, un jour je l'ai montré. Dans 200 ans, dans 300 ans, je l'ai montré. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de films que j'ai faits et que je n'ai jamais vus. Je ne les ai vus que dans leur élaboration, dans le moment d'appuyer sur le bouton pour que la caméra tourne. Mais après, je ne les ai pas vus, je ne les ai pas montés, je ne les ai pas sonorisés. Ils sont là, je suis content de les avoir faits, personne ne les a jamais vus. Alors, ce qui est idiot, c'est que pour moi, ils existent. Ils existent et que, inconsciemment, je me dis que tout le monde doit les connaître, alors que personne ne peut les connaître. Alors, parfois, je m'étonne que telle ou telle personne que je fréquente me parle de tel film de quelqu'un, alors que j'ai fait le même 30 ans avant. Et je me dis, enfin, c'est quand même un peu dur. J'ai fait la même chose et personne ne le sait. Mais je suis le principal coupable, puisque je ne l'ai jamais montré.